Musique Match à enjeu au parc des sports d'Annecy mais en jeu différent entre Evian, premier relégable qui joue son maintien et Nice désireux d'accrocher l'Europe et même le podium. Pascal Duprat récupère ses suspendus, Mohamed Rabiou et Saber Clifa de son côté. Claude Puel doit se priver de Péchinovic en défense centrale, Kevin Gomis le remplace. Une action très intéressante pour les Niçois, Darius Vitanic pense ouvrir la marque pour ce ballon dévié par Bertrand Laquet. Cambon a sauvé les siens et c'est très juste, très limite mais la balle n'a semble-t-il pas complètement franchi la ligne. Evian aux avant-postes, belle action collective, le centre de Clifa, superbe contrôle de Berigo qui fusille David Ospina. Quatrième but de la saison pour Berigo, un véritable but d'avant-centre, contrôle porte-manteau orienté pour s'ouvrir le chemin du but et crucifier David Ospina. Treizième minute de jeu, Evian emmène 1-0. Les inquiétudes pour Claude Puel car les assauts d'Evian sont répétés. La frappe de Rabiou est magnifique, elle prenait le chemin de la lucarne mais David Ospina s'interpose. Evian mène 1-0 à la mi-temps et surfe sur sa belle prestation face à Lorient et sa qualification en finale de Coupe de France. Mais pour l'heure, Evian veut enfoncer le clou et s'offrir cette victoire qui leur ferait tant de bien pour le maintien. La défense niçoise souffre Clifa et sa vitesse. Le retour de Digard, mauvaise relance de Kolodiezak et Mohamed Rabiou en profite. 2-0 pour Evian Tonon-Gaillard à la 48ème minute de jeu. Eric Thiby a l'intelligence de se retirer et de laisser son partenaire ganéen marquer le but du 2-0. Evian est ensuite déchaîné quelques minutes plus tard sur ce coup franc. Personne à la retombée si ce n'est des Evianais. Et David Ospina est livré à lui-même la tête de Cambon, Rabiou et ensuite Saber Clifa qui a suivi. 3 buts à 0 pour Evian et c'est le 11ème but de Saber Clifa. La réaction de Nice est lointaine sur coup franc signé Didier Digard. Et il faut une claquette pleine d'assurance de Bertrand Laquet pour repousser le danger. Ça joue bien du côté d'Evian, de bons enchaînements et encore et toujours la vitesse de Saber Clifa. Dans la surface de réparation il élimine le défenseur, il n'a plus qu'à finir. Mais il tire au-dessus, incroyable raté de Saber Clifa qui avait fait le plus dur. Il enlève trop sa frappe, on en reste pour l'instant à 3-0. La suite c'est un corner des Niçois. Repoussé par la défense d'Evian, Saber Clifa résiste à Grégoire Puel. La tentative improbable du milieu terrain et c'est payant. Incroyable but de Saber Clifa. Inspiration géniale qui va finir dans le but de David Ospina avancé. Pelé l'a tenté, Clifa l'a réussi. But inscrit de sa propre moitié de terrain. Tout y est, la précision, la puissance et surtout l'audace du Tunisien. L'ETG sort de la zone rouge avec cette victoire. En revanche, Nice lâche du lest en vue du podium avant d'affronter l'OL lors de la prochaine journée.